Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bilan couture, je fais le point sur tout ce que j'ai cousu durant le mois de février. Alors ce mois-ci j'ai cousu pas mal de tenues, notamment des pantalons avec des blouses. J'ai aussi cousu un body, ma première salopette et une petite robe chasuble. Je suis trop contente de tous les projets que j'ai réalisés, je les ai beaucoup portés. Du coup je vous en parle, c'est parti. Alors on va commencer dans l'ordre chronologique où j'ai cousu les projets. Le tout premier c'est le pantalon César, donc c'est celui-ci. Donc toujours le pantalon César à plis, sauf que cette fois j'ai utilisé des passants qui sont pas pointus. Vous avez plusieurs types de passants. J'ai fait aussi la version avec les poches italiennes et la ceinture sur le dos. Pour cette version-là j'ai utilisé le crêpe Panama de chez La Tissutec de Charlie. Donc j'ai utilisé deux mètres aussi et c'est le crêpe version violet. Il vous avait beaucoup plu sur Instagram. Donc je sais que vous êtes pas mal à l'avoir commandé. Moi je le trouve vraiment canon ce tissu. Et il est vraiment idéal pour le printemps-été parce que c'est un tissu qui est très fluide, qui est très léger. Et franchement pour un pantalon du printemps ce sera vraiment parfait. Ensuite le second projet, le Body Grace d'Atelier Berni. Je vous avais filmé un suo long lorsque je l'ai réalisé. Je l'ai cousu dans un tissu de chez Rascol. C'est un velours stretch de chez Rascol. Je vous mettrai toutes les références des tissus en barre d'infos. Pour ce projet là j'ai utilisé 1,10 m de tissu. Et en mercerie j'utilisais 2 m de laminette, 10 cm de jersey pour le fond de culotte. J'avais utilisé un jersey de la même couleur. Donc je suis très contente de ce Body. Je vous avais fait un peu le topo sur un article de blog. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Il est vraiment hyper facile à coudre, hyper agréable. Vraiment c'est le genre de projet trop cool à faire là pour cette saison. Je trouve qu'avec un pantalon taille haute c'est vraiment sublime. Je l'avais porté avec un jean sur les photos du shooting et ça rendait trop bien. Il est hyper féminin avec son décolleté. Il n'est pas trop décolleté mais vraiment il fait une très jolie poitrine. Et son jeu de plis là sur les épaules et sur le milieu ici c'est vraiment sublime. Donc franchement un gros coup de coeur pour ce projet, je l'adore. Quatrième projet c'était le pantalon d'Atelier Brunette. Franchement c'était un projet que j'ai adoré coudre. Je pense que c'est le plus technique que j'ai réalisé sur ce mois-ci. Mais ça m'a fait trop plaisir d'apprendre autant de choses. Donc il se présente comme ça. Je vous mettrai des photos aussi et des vidéos du pantalon porté. Moi je l'ai réalisé dans la gabardine noire d'Atelier Brunette. Je trouve que je manquais de pantalon noir. Du coup je m'en suis fait un à pli et un un peu plus style pantalon droit. Comme ça j'ai ce qu'il faut maintenant dans ma garde-robe en termes de pantalon noir. Le principe de ce pantalon c'est qu'il a des poches passe-poilées sur le dos. Donc moi c'était la première fois que je l'ai réalisé. Je suis très contente d'avoir réussi cette technique là. Enfin j'en avais déjà cousu sur un manteau mais ça remonte. Donc là c'était super de pouvoir réaliser ça à nouveau. J'ai un peu galéré au début sur les explications du montage de la poche passe-poilée. Il m'a fallu les digérer un peu. Mais une fois que je suis passée à la couture ensuite. Comme j'avais bien préparé mon projet dans ma tête. J'y suis arrivée sans problème. Finalement c'est assez bien expliqué. A l'intérieur les finitions sont très très belles. Tout est gancé au biais. Et en fait la particularité de ces poches passe-poilées là. C'est qu'elles ont une finition comme ça qui est prise dans la couture de taille tout simplement. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très propre à l'intérieur. C'est un projet assez technique. Mais franchement je vous le recommande. Il est super bien coupé. Il fait une silhouette d'enfer. Et vraiment j'ai adoré le coudre. Pour aller avec ce pantalon. Je vous aurais mis les vidéos d'incrustation. Vous aurez vu que j'ai cousu une blouse Sadaka. Donc ça c'était la co-création que j'ai réalisée avec Pauline d'Atelier 8 avril. Je vous ai fait un article sur le blog pour vous expliquer tout ça. Et je vous ai aussi fait une vidéo de montage pour vous expliquer comment la coudre. Et donc là je l'ai réalisé dans le tissu Jane Matchalif d'Atelier Brunette. En fait l'idée c'était d'avoir le look un peu coordonné avec le pantalon. J'avais fait les finitions en Matchalif à l'intérieur aussi. En tissu Jane Matchalif. Et franchement j'adore cette version là. Donc j'ai fait la version avec tous les petits liens sur le décolleté devant. Donc vous avez le petit col ici à froufrou. Et la manche qui est vraiment un peu la caractéristique de ce patron. C'est une manche qui est nouée là comme ça sur le côté. Et franchement j'adore le résultat. Je trouve que dans ce tissu c'est vraiment sublime. Ça donne trop bonne mine en plus ce vert là couleur Matchalif. C'est trop trop beau. Donc voilà pour ce projet là. J'adore le look ensemble. Je trouve que ça va trop bien. Et c'est vraiment une blouse qui est finalement facile à coudre. Elle est assez longue mais elle est facile à coudre. Et en termes de mercerie vous avez besoin juste de thermocollant. Il ne faut pas grand chose de plus que votre tissu. Donc ça c'est chouette. J'ai utilisé 2m50 de tissu. Elle consomme pas mal vu que les manches sont quand même volumineuses. Et voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur ce patron. Je l'ai cousu en taille 36. Ah oui et je ne vous ai pas dit les tailles du coup. Donc 36 pour la blouse Sadaka. Et le pantalon Atelier Brunette je l'ai cousu en taille 38. Les deux pantalons César aussi en taille 38. Et le body en taille 38. Tout en taille 38 sauf ça en taille 36. Ensuite autre projet que j'ai réalisé. C'était ma première salopette. Je vous le disais en introduction. Je suis trop contente d'avoir fait ce projet là. Donc la voici. Elle est trop trop belle. C'est la salopette Turia de Pauline Alice Patterns. C'est une marque de patron que j'avais déjà cousu il y a très très longtemps. C'est une marque espagnole. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu leur patron. Et quand Julie de Blooming Swing a partagé son projet de salopette. Je suis partie exactement sur le même. Parce que j'ai vu que ça lui allait trop bien. On a à peu près les mêmes mensurations. Donc voilà c'était parfait pour moi. J'avais partagé sur Instagram plein de stories pour demander un peu vos avis concernant les patrons de salopettes. Et en fait j'avais envie d'un modèle qui soit vraiment avec les codes de la salopette. Donc c'est à dire la poche devant, la bavette, le dos qui soit plein comme ici. Les poches plaquées sur le devant. Et je voulais pas de ceinture. Je voulais vraiment que ce soit la bavette plus le pantalon et pas de ceinture entre les deux. Et du coup c'est vrai que quand Julie a cousu ce modèle là, ça correspondait exactement à ce que je cherchais. On a un peu échangé sur le projet. Elle m'a parlé un peu des modifications qu'elle avait faites. Et du coup ça m'a convaincue de la réaliser. Donc pour vous en parler un peu plus, je suis partie sur la taille 40. J'ai fait pas mal de modifications. J'ai notamment modifié la poche au niveau du corsage devant. J'ai retiré 2 cm sur la hauteur de jambe. J'ai remplacé, enfin j'ai modifié les finitions au niveau de l'intérieur. J'ai tout doublé. Ce qui était pas prévu dans le patron. Moi j'ai décidé de tout doubler, que ce soit le dos, le devant. J'ai aussi fait une ceinture au biais à l'intérieur. Enfin de la finition de l'assemblage de la taille en fait, je l'ai fait au biais. Et voilà pour ça. Au niveau du zip invisible ici, j'ai juste réalisé un petit rentré. Il faut que je fasse la couture intérieure, je l'ai pas faite à la main. Mais voilà, on est sur des finitions à la main. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, c'était tout. Je l'ai cousue en taille 40 pour mon 38 habituel. Et elle me va vraiment parfaitement. Elle est pas trop loose, mais elle a quand même le côté un peu oversize de la salopette. Donc je trouve qu'elle me va très bien dans ce sens-là. J'ai utilisé 1m70 de velours vieux rose de chez les tissus du chien vert. Donc je vous montre un peu le détail du tissu qui est trop beau. A l'intérieur, j'ai utilisé une chute de Liberty que j'avais acheté chez Motif Personnel sur le CSF. J'avais réalisé un petit gilet de berger. Il me restait pas mal de Liberty. Donc j'ai utilisé ça pour la finition. En termes de mercerie, j'ai utilisé des boutons de chez Kylie and the Machine que j'ai acheté chez Koukou le mercerie. J'aime beaucoup. C'est assez minimaliste. Et je trouve que c'est assez, comment dire, hyper harmonieux en fait avec cette couleur vieux rose. Là, je trouve ça trop beau. Il y a aussi les boucles ici. Les boucles, vous savez, dans lesquelles on passe la bretelle. J'ai utilisé aussi des petites étiquettes. Donc ça, c'est une étiquette de la collab de la petite maison couture avec jolie bobine. Et j'en ai utilisé une au dos aussi sur la poche plaquée qui vient aussi de chez Kylie and the Machine que j'ai acheté chez Koukou le mercerie. Donc voilà pour tous les détails de la salopette. J'ai utilisé 1m70 de tissu pour info. Donc le velours, c'est les tissus du chien vert. Je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, ça c'est un projet que j'ai adoré réaliser. Et je l'ai beaucoup porté ma salopette parce que c'est trop confortable vraiment pour le quotidien, pour les journées de travail à la maison. C'est juste parfait. Donc je l'aime beaucoup. J'aimerais bien m'en réaliser une version blanche, je pense en gabardine. Et peut-être aussi une version léopard, ça peut être canon. Donc voilà pour ce projet-là. Musique Et dernier projet de cette bilan couture de février. Et on est sur la robe Rita d'Atelier Berni que j'ai cousue dans un velours à poids de chez Atelier Brunette. Donc c'est la version Divine Parma. J'ai choisi cette couleur-là. C'est un velours qui est très très léger, qui est vraiment parfait pour ce type de projet. Si vous voulez réaliser aussi des chemises, des blouses, vraiment il est très très fin. Donc c'est parfait parce que c'est hyper facile à travailler. Sur l'envers il est comme ça. Donc pour la robe Rita, je l'ai cousue en taille 38. J'ai utilisé 1m70 de tissu. En termes de mercerie, j'ai utilisé les boutons comme ça. Pareil Divine Parma de chez Atelier Brunette. C'est les mats, les classiques mats. Ils sont vraiment super beaux. Donc cette robe, j'ai réalisé zéro modification. Elle tombe super bien. Elle est vraiment hyper bien coupée. Elle est très très belle. Comme il y a plusieurs pans en fait sur le devant, sur les côtés, etc. Ça permet d'avoir quelque chose d'hyper harmonieux, hyper cintré. Donc ça fait une silhouette qui est vraiment sublime. Moi je l'avais portée avec ma blouse Place des Arts d'Atelier 8 avril que j'avais cousue en organza. Je vous en avais parlé je crois dans mon bilan de décembre. Je l'ai cousue en fin d'année dernière. Et je trouve que les deux c'est hyper romantique. C'est hyper mignon ensemble. Donc vraiment gros coup de coeur pour cette robe. Et ce qui est hyper cool c'est que là je vais pouvoir la porter du coup avec des blouses voilà typiquement comme celle-ci qui est manche courte. Ça peut être hyper canon. Ça peut être super joli aussi avec un t-shirt blanc et des petites baskets, des converse par exemple. Donc c'est vraiment une robe qui est versatile et qui se porte pour toute l'année. Donc ça c'est vraiment un de mes projets coup de coeur de ce mois de février. Voilà pour ces différents projets du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais en introduction il y a eu pas mal de pantalons et de projets techniques. Ma première salopette. Je suis trop contente d'avoir réalisé tous ces projets. C'est hyper coloré. Ça annonce un peu le printemps. Et en même temps c'est quand même des projets qui sont faciles à porter pour le quotidien. Et que j'ai déjà pas mal porté. Donc je suis vraiment très contente d'avoir réalisé tous ces projets couture. Je termine la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire quel projet est votre préféré. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis du coup à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.